Nous allons respirer un bon bol d'air pur, à Morzine. Même s'il y a plus d'un siècle, l'air pur n'a pas suffi à guérir certaines femmes d'un étrange mal. C'est l'incontournable. Au cœur des Alpes, en bas des pistes de ski, Morzine. Un village de bois et d'ardoises, blottis au fond de la vallée d'Aups. A mi-chemin entre le Mont-Blanc et le lac Léman, Morzine est une carte postale savoyarde. Avec ses façades de bois patinées par le temps et ses balcons ajourés. Un savoir-faire montagnard prisé par les touristes et les sportifs. À ski, sur deux roues ou dans les airs, pour eux, tous les moyens sont bons pour profiter de la montagne. Un contournable Morzine qui cache une toute autre histoire. Celle d'un combat épique entre le Vatican et l'État français, autour d'un mal étrange qui va toucher la population. Jean-Christophe Richard est l'auteur des Possédés de Morzine. Il nous raconte l'histoire de cette épidémie. En 1857, Morzine était un petit village de montagne comportant à peu près 2000 habitants. Et toute la vie administrative et spirituelle était recentrée là autour du bourg. Nous avions l'église, la cure et la mairie. Le bourg est alors attaché au royaume de Piémont-Sardaigne. Mais son isolement par-delà Lémon en fait un village relativement coupé du monde. Les accès sont longs et difficilement praticables. Les hivers rigoureux et la population vit en quasi-autarcie. Le 15 mars 1857, il y avait une jeune fille qui préparait sa première communion, qui s'appelait Perronne Tavernier. Et elle est entrée en crise de convulsion. Elle a eu des hallucinations. Parait-il qu'elle ouvrait un livre comme si elle lisait des lettres que lui a envoyé la Vierge. Et le mal s'est assez rapidement propagé, en tout cas assez proche. L'administration locale s'émeut du problème et détache un médecin à la fin de l'été 1857. Il prescrit médicaments et isolement des malades. Des mesures trop onéreuses pour la population. Les troubles persistent, touchant rapidement plus d'une soixantaine de filles et de femmes. La population s'est demandé ce qui se passait évidemment. Et elle s'est essayé rapidement de savoir pourquoi. C'était la faute de qui. Et un des vicaires qui était assez emprunt de religion a assez rapidement dit, mais c'est le diable. C'est quelqu'un qui a dû jeter un sort ou quelque chose comme ça. À Morzine, l'autorité spirituelle est incarnée par le curé Pinget, un homme autoritaire et rigoriste. Pour lui, l'origine du mal repose sur le péché et le démon. La population était très demandeuse d'exorcisme. Il y avait un esprit où les gens cherchaient des talismans. Tout était lié à la religion et aux superstitions. Tous ces exorcismes et tous ces sacrements étaient payants. Donc ça rapportait quand même pas mal d'argent au curé, tout ça. En 1860, l'épidémie est toujours là. Lorsque la Savoie est annexée à la France, l'affaire devient politique. L'administration de Napoléon III veut assimiler les Savoyards. L'administration impériale, lorsqu'elle s'est rendu compte qu'il y avait le phénomène des possédés, et comme les problèmes n'ont pas été réglés, elle a envoyé l'inspecteur général du service des aliénés, le docteur Constant, qui était un haut personnage parisien et qui était même proche de la famille de l'empereur. Pour le docteur Constant, le problème est clairement médical. Une combinaison de facteurs psychiatriques, nutritionnels et d'hygiène générale. A sa demande, gendarmes et militaires s'installent pour surveiller la population. Bientôt, deux camps s'opposent dans la station. D'un côté, les Blancs, partisans de l'église et croyant à un phénomène de possession. De l'autre côté, les Rouges, persuadés que la réponse viendra de l'administration et des médecins. Alors ce phénomène, qui au début était un épiphénomène local, a assez rapidement pris de l'expansion par le nombre de personnes qui étaient touchées et puis par l'opposition qui s'est faite entre l'administration et le clergé. Et de chaque côté, c'est remonté pratiquement au sommet de la hiérarchie, avec d'un côté le pape et de l'autre côté l'empereur. Au plus fort de la crise, 200 femmes sont touchées par l'épidémie. L'administration ordonne le confinement des malades et la contagion s'interrompt. On imagine l'affaire réglée quand soudain, tout recommence au printemps 1864, lors de la visite de l'évêque d'Annecy, Mgr Magnin. L'évêque était venu pour confirmer les jeunes morzinoises. Il est entré par cette porte et là, les femmes se sont jetées sur lui en crise et ont même essayé de lui prendre son anneau épiscopal. Elles vociféraient, elles blasphémaient, elles criaient, elles hurlaient, elles partaient dans la convulsion dans tous les sens. Elles disaient, le démon, tu es en nous. C'est pour ça qu'on a appelé ça des crises d'hystéro, démonomanie, parce qu'elles faisaient référence au démon. C'est la population entière qui est malade. Les femmes ont des crises, mais tout le monde est frappé. C'est l'éducation morale de la commune qu'il faut refaire, en même temps que l'on devra appliquer des mesures rigoureuses, écrit Mgr Magnin. Il était un peu en opposition avec l'administration et la médecine, jusqu'à ce qu'il se rende compte réellement de ce qui se passe à Morsine, où là, il a dit, effectivement, il y a un vrai problème, et il faut qu'on suive les consignes données par les médecins et l'administration. Le docteur Constant, enfin soutenu, peut prendre des mesures drastiques. Il remplace tout le clergé local et donne la priorité à l'éducation et à la formation des femmes. La tension redescend et dans les années 1870, l'épidémie s'interrompt enfin. Près de 150 ans plus tard, la théorie du docteur est validée. C'est probablement la combinaison de plusieurs facteurs. Sur un terrain fragile où les gens étaient mal nourris, ils avaient eu beaucoup de croyances et de superstitions. Et le peu qui a été rajouté là-dessus en faisant croire à ce phénomène, ça a fait que ça a explosé, que ça a duré aussi longtemps. Le mal de Morsine sera le dernier grand cas d'hystéro des monomanies collectives en France. Aujourd'hui, à Morsine, plus de batailles entre l'État et le clergé, les seuls fanatiques sont ceux de la glisse. Et moi...